Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter un jeu qui s'appelle le jeu du courrier. Il consiste à imiter le travail du facteur au sein de la maison. Alors, pour le matériel, vous aurez besoin de papier, de feutre et d'une boîte, sur laquelle vous pouvez noter boîte aux lettres si vous le souhaitez. Le principe consiste pour chacun à prendre un papier, à écrire une lettre à un membre de la famille et à le mettre dans une enveloppe. Alors, on va prendre un exemple, ici. Voilà, ici nous avons écrit une lettre. Le 14 avril, très cher Henri, je t'aime, ta maman. Ensuite, vous allez fabriquer une enveloppe avec une feuille de papier. Alors, pour cela, vous prenez une feuille de forme carrée et vous la pliez en diagonale, comme ceci, avec un plus grand côté, un plus grand rabat pour le dernier côté. Vous pouvez scotcher si vous le souhaitez. Et ensuite, vous marquez l'adresse, donc ici, monsieur Henri, avec le code postal et la ville, et vous pouvez dessiner un timbre. Ensuite, vous allez plier votre lettre, la mettre dans l'enveloppe, et fermer l'enveloppe. Vous allez déposer cette lettre dans la boîte aux lettres. Chaque membre de la famille peut faire de même et, une fois de temps en temps, un facteur de la famille va passer relever le courrier. Benoît, tu peux prendre le courrier qui est dans cette boîte aux lettres. Voilà, il a pris toutes les lettres. Et ensuite, tu vas aller déposer ces lettres, soit dans les chambres des personnes concernées, les personnes destinataires du courrier, soit les données en main propre. Tu verras ce qui est le mieux. Et ensuite, chaque personne pourra lire les petits mots doux que lui a réservés un autre membre de la famille. C'est une activité qui permet de développer le sens de l'imagination, parce que c'est un jeu d'imitation sur le thème du courrier. Le langage écrit, l'expression écrite, la façon d'écrire une lettre. Et puis, la communication dans la famille, parce que c'est quelquefois plus facile de dire des choses par écrit que par oral. N'hésitez pas à faire de même, même à déposer une boîte aux lettres un peu plus longtemps au milieu du salon, pour que de temps en temps, jour après jour, de nouvelles lettres arrivent et qu'on puisse communiquer ainsi plus facilement. Amusez-vous bien et à bientôt !